Et voici mon petit déjeuner ! Mais ça, ça me fume, c'est de la pastèque, mais le truc à côté, je pense, ça doit être de la papaye, mais on dirait trop de la carotte. Un petit jus. Ce matin, j'ai pris Nazigoren. On ne voit pas grand-chose avec la lumière. Ah, voilà. Du coup, c'est du riz frit avec de l'ellume et de l'œuf. C'est comme l'hier, mais avec du riz. Hier, c'était des pâtes. Bon, finalement, changement de plan. Je suis partie à la piscine. Il n'y avait personne, donc j'en profite. Non, elle m'en est pas mal, là. Yes ! J'en profite pour que je sois seule. Je pense que Melissa dort encore. Ce matin, je vais aller me faire masser. Massage, bommage, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ceci est mon meilleur ami. Sachez qu'il y a des panneaux ici pour vous dire de faire attention aux singes. C'est comme vous volez vos affaires. Vraiment, j'aurais trop aimé avoir la même chose pour la caméra. Du coup, je filme pas avec la caméra dehors. Là, à la piscine, j'ai eu trop peur. Le temps que j'allais chercher mes affaires, qu'il y a un singe comme ça qui arrive et qui me voile mes affaires. J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Passé le coup. J'ai juste mis la main dans du caca d'oiseau. Bon. Je vais me laver les mains et je reviens. J'ai Emma qui arrive samedi. Regardez tous les vocaux qu'elle m'envoie. Alors, je suis son agent de voyage. Les questions, est-ce qu'il y a des moustiques ? Est-ce qu'il y a des singes ? Est-ce qu'il y a ceci ? Emma utilise Google. Marie-Eux. Elle est gentille, ça va. Je l'aime bien. Je lui réponds. Je profite de ce moment pour vous faire écouter un message d'Emma. Non, je veux pas que tu pars. Dardy, reste avec moi. F***. Non. Parce que oui, du coup, on peut... Au moins, maintenant, j'ai la preuve qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'aime bien ici. Emma, ne m'en veux pas quand tu verras la vidéo, s'il te plaît. Je te fais un cœur. Je viens de me taper un moment de speed parce que j'étais dans la piscine. J'étais en train de blablater, blablabla, mais j'avais oublié que j'avais rendez-vous à 10 heures. Du coup, je me suis speedée comme jamais. Je me suis habillée. Je pense que je vais partir maintenant parce que je n'ai toujours pas Internet. Donc, en fait, je pense que le truc que j'ai acheté, l'extension, soit ça ne fonctionne pas, soit c'est le réseau ici qui n'est pas fou. Donc, je vais essayer de ne pas perdre et d'arriver à l'heure. Par contre, le seul truc, c'est qu'hier, j'ai reçu un message du spa. Ils me disent « Oui, est-ce que ça vous pose un problème si c'est un homme et tout ? » Alors, je me suis déjà fait masser par un homme. Ce n'est pas le problème. Donc, oui, voilà, c'est un professionnel. Là, il n'y a rien de... Et après, je me suis souvenu qu'il y avait de gommage. Mais du coup, le gommage, techniquement, t'exfolies tout le corps. Genre même deux ans. Et c'est là que je me suis dit « J'espère que ce sera une femme pour cette partie-là. » Parce que je n'ai pas vraiment envie qu'un homme vienne m'exfolier la poitrine. Voilà, on va comprendre. Mais on verra bien. Déjà, je vais essayer de trouver mon chemin. Déjà. Regardez comme c'est joli. Je filme ici ce que je pense qu'il n'y a pas de singe. Je dis ça et dans deux minutes, il y a un singe. Il va arriver et il va voler ma casquette. Je prends ma casquette. Je préfère qu'il vole ma casquette que 1000 mètres de soleil. Voilà. Margot vit dangereusement. Regardez-moi ce pain de rêve. C'est beaucoup trop mignon. J'ai voulu faire une vidéo stylée. Et évidemment, je me suis rétamée dans le bain. J'en ai mis partout. Et j'ai détruit le travail du monsieur. C'est trop mignon. Il y a des morceaux de citron. Et des petites fleurs. C'est vraiment magnifique. C'est trop mignon. Des petites fleurs. Le vrai. Par contre, le truc, c'est que je suis un peu grande. Donc, si je veux rentrer, je peux me mettre mes pieds comme ça. Mais bon. Au moins, j'ai le vernis à mon glace aussi. Pour petites fleurs. Il m'a ramené un petit encart si je meurs de faim dans mon petit bain. C'est vraiment trop mignon. Il est adorable le monsieur. Bon, finalement, j'ai cédé. J'ai acheté une carte ici. Mais regardez ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné. C'est genre un mini coca. Oui, il y a des centilitres là-dedans. Bon, il n'y a pas de marqué, mais genre 25. Genre 25 centilitres. C'est absolument pas écologique, mais c'est super mignon. J'ai pris mes petites pithées avec falafel. Mes petits frites de patate douce. Et ça, c'est trop bon. C'est peanuts, butter, chocolat. Cette fois-ci, je suis en bas. Mais ça me rejoint tout à l'heure. J'ai fait ma gouronde. J'ai pris un petit brownie vegan. Je viens de finir de manger. On part en direction du Oubou de Marquette. Tu peux dire bonjour ? Tu ne veux pas que ça ait « hello » ? Melissa est heureuse. Je pense qu'elle a trouvé la boutique de ses rêves. Regardez la boutique qu'elle vient de trouver. Le mot que l'on puisse dire, c'est que c'est original. Melissa, elle est choquée. Vous aimez ça ? Oui, je veux une autre direction. Regardez comme c'est trop bon. On sort du marché. On s'est fait. On a acheté plein de choses inutiles qu'on a payées certainement très très cher. Aucune de nous n'est douée en négociations. Mais écoutez, on est contente. Melissa a trouvé des souvenirs pour son père. Et moi, j'ai acheté une jupe. On est en route pour la forêt des singes. Let's go ! On arrive dans l'espace dangereux. Accrochez vos caméras, vos téléphones. Nous arrivons les singes. On est arrivés. J'essaye de prendre les instructions. Mais voilà. On ne regarde pas les sens de les yeux. On ne prend pas de sac en papier. On ne les touche pas. Et on ne les nourrit pas. Voilà. Donc, Melissa est en train de ranger ses affaires dans son sac. On vient d'arriver à Montiforest. Par contre, on n'est pas très doué. On est arrivés genre à 5h. Il ne nous reste qu'une heure. Donc, on va essayer de faire au maximum. Et de prendre des jolies photos avec les singes. J'ai rangé ma casquette parce que je n'avais pas envie qu'un singe me la prenne. Parce que j'ai ma mère qui s'est fait manger sa casquette et moi qui s'est fait manger ses lunettes de soleil. On est dans une grotte en route pour les singes. Regardez, comme c'est joli. Ah, je vois des petits... Ah bah, je vois des singes mais il y en a un peu partout. Il y en a là. Regardez, comme dit son kiki, je zoome parce que je n'ai pas envie de m'approcher. En tout cas, c'est vraiment très beau. Regardez, c'est les cousins de Piggy. Les petits cochons. Malissa qui fait son petit selfie avec ses gros copains. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. La petite session de déparasitage. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais la règle de cette partie-là, je ne sais pas si c'est un petit temple Et du coup c'est adorable, les petites statues, elles ont des petites jupes Je suis très contente, je suis floue, non je ne suis plus On a vu plein de petits singes Mais on n'a qu'une heure pour visiter de toute façon, peut-être qu'avec Emma, je pense qu'elle aura visité la forêt aussi J'aurai l'occasion de revenir Mais c'est trop mignon Là on va rentrer, on va aller à la piscine Et après on va se faire belle et on va sortir Je rêve du Margarita C'est mon objectif de ce soir Je pense qu'on va aller au... Au Lotus Café, voilà C'est la fatigue, c'est le massage de ce matin avec le bain qui m'a retourné la tête Regardez, c'est trop Kiki Ils font les... Les selfies avec les singes Je vais là avec Emma, en vrai, si on peut le faire Ah mais ils se bataillent comme jamais là Je n'ai pas envie de mourir... Bah... Mendue par un singe, donc... On va lui laisser régler leur conflit en paix Je ne sais pas pourquoi ils se disputent Ah, je pense que c'est fini Et voilà, c'est... C'est câlin, câlin maintenant Ah non Il y a un singe qui a volé le lot des touristes, alors voilà Ah 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 C'est trop mignon Voilà, faites attention à vos bouteilles d'eau, à vos affaires Ah 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 Trop choupi Ah, je crois qu'il en a pris mon petit père Il a volé la bouteille euh... Ah 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 Il a volé la bouteille de la touriste Elle était en train de boire et il lui a... Il lui a piqué ce petit chenapan Bon, en tout cas il y a des caméras partout On a l'impression d'être à Singapour Voilà, c'est pour qu'on n'oublie pas notre maison Pendant ces quelques jours de vacances C'est le groupe de touristes qui se fait voler la bouteille d'eau derrière moi Je suis de nouveau à la piscine Je voulais en profiter Tant que Mayessa n'était pas là Elle est partie se changer, prendre une douche Du coup j'ai pas fait le debriefing du massage de ce matin C'était trop bien Franchement Bah du coup c'était un monsieur qui s'occupait de moi Ouai... Ouaiyan... Ouaiyan Ouaiyan Je ne sais pas comment ça se passe Je mettrais le nom Mais il était super gentil Franchement C'était très différent du massage que j'ai eu hier Autant hier c'était vraiment axé sur les jambes Parce que c'était un massage spécial tête lag Autant là c'était vraiment tout le corps et beaucoup le dos Donc c'était vraiment trop trop bien Alors j'ai eu ma réponse Quand il a massé le dos Il m'a massé l'estomac Il m'a mis une serviette Et j'étais morte de rire Parce que je suis trop chatouilleuse Moi Il m'a massé l'estomac Et j'étais là à rigoler comme une conne Je lui ai dit à tous les coups Ca va aider ma digestion Ca va être bien Et après on a fait le... L'expo gagement Bon là pour le coup C'était comme au Maroc Ca on exfolie vraiment tout 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 Donc la partie buste Bon voilà quoi Après bon c'est... Il est professionnel hein Je pense que... Mais du coup voilà Ca m'a surpris au début Il m'a dit oui je crois que je peux retirer le petit drap Là j'étais là Oui Il mettait le produit... Alors je sais pas si c'était du... Bah du produit exfoliant La poudre Ensuite il laissait un peu poser Et après il venait Il tapotait Et après il remet la poudre J'en avais Il met une quantité asthmonique C'est à dire qu'à la fin il a fait tout le corps devant et derrière Il m'a mis une espèce du yaourt Vraiment c'était ça Ca sentait le yaourt J'étais couverte de yaourt partout Et après il m'a dit bah Vous pouvez aller prendre une douche Et ensuite passer au bain Le bain C'était le meilleur bain de toute ma vie Franchement c'était... C'était génial Nous revoilà le soir J'essayais de trouver une lumière Pas mal Mais là les lumières sont toutes jaunes Je voulais montrer ma robe J'ai acheté une robe de princesse A Singapour Je crois bien que je l'utilise J'aimerais bien faire un joli plan Parce qu'elle est Elle est plutôt jolie cette robe Je vais essayer de trouver un endroit plutôt sympa Pour vous la montrer Alors voyons voir C'est extrêmement bizarre comme ça de se filmer Mais là c'est vraiment trop joli Mais la lumière rend pas justice à la couleur Par contre je peux pas respirer Comme ça J'ai pas intérêt à trop manger ce soir C'est vraiment la robe Tu vas juste pour faire joueur et tu manges pas Parce que là je pense que Si je mange j'explose Mais elle est jolie Bon un magnifique coup de soleil Pour faire un peu preuve Pour faire abstraction de ça Non mais attendez J'ai pas montré le détail qui tue parce que Je fais la princesse avec ma robe Mais concrètement pour aller au resto J'ai deux options J'ai soit mes crocs Qui sont des goussants Parce que je les ai prises tellement grandes Qu'à chaque fois que je marche un coup sur deux Ça râpe comme ça Donc elles sont dégueulasses Ou j'ai mes claquettes Voilà Voilà Donc concrètement je vais mettre ça Bon on est vendredi Je sais qu'on inaugure pas le vendredi Mais concrètement De toute façon là j'ai une robe et des nouvelles chaussures Donc comme ça Tout pour porter malheur Mais j'espère que rien ne m'arrivera de grave En tout cas si on ne se revoit pas C'est que je me suis fait écraser Ou clappé par un singe Je ne sais pas Mais voilà Les plaquettes Magnifique Ça se voit que je ne sors pas souvent Voilà Et j'y vais sans maquillage Parce que j'ai la flemme Voilà Donc en fait j'ai fait la princesse Mais que pour la robe Le reste Le reste j'y vais en mode flemme Mes cheveux ne sont même pas encore secs Je ne les coifferai bien évidemment pas Puisque je ne sais pas me coiffer Donc ce sera certainement Le feu détaché Ou le petit kiki On voulait aller au café lotus Mais ce soir c'est soirée privée Du coup on est un peu deg On a opté pour le restaurant Avec les petites orchidées Qu'on a vues ce matin On a commandé nos cocktails Regardez comme elle est belle Melissa Donc moi c'est un lychee rose fétal Et elle a pris Et elle a pris Et elle a pris Et ça a pris Et ça a pris Et elle a pris Et ça a pris Et un smoothie à la phrase On a reçu nos plats C'est trop bon On a pris la même chose Mais Melissa C'est du lé poisson Et c'est en gros poulet saté Donc avec sauce cacahuète Ça sent incroyablement bon Regardez-moi ça comme c'est trop beau Petit gâteau au chocolat et glace maison vanille Pour clôturer ce merveilleux repas Je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel Juste pour faire un petit au revoir Parce que oui je ne dis jamais au revoir Et je ne dis jamais bonjour dans la vidéo Dans la vraie vie je le fais Les personnes qui regardent cette vidéo Ça va pertinemment Mais là j'y ai pensé Donc je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz